Vous avez sans doute entendu dire que les coquilles d'œufs étaient très utiles au jardin, ce qui est vrai, mais il y a aussi des affirmations un tout petit peu plus aléatoires. Il n'est pas faux que les coquilles d'œufs apportent les bienfaits dans le jardin. En effet, les coquilles d'œufs sont composées de carbonate de calcium, du calcium qui contribue à la croissance des plantes. Il est vrai que le calcium permet de lutter contre le cul noir des tomates, des aubergines ou des poivrons. En apportant des coquilles d'œufs écrasées, ça permettrait, j'ai dit bien, ça permettrait de lutter contre le cul noir de la tomate. Mais il faut le savoir, le cul noir disparaît lorsqu'on a des arrosages plus réguliers et que le sol se réchauffe. Vous avez sans doute déjà vu des pêchés avec un filet de coquilles d'œufs. On dit que ça lutte contre la cloque du pêcher. Alors c'est complètement faux puisque les coquilles d'œufs, non pas qu'elles n'ont pas d'effet, mais surtout les feuilles cloquées disparaissent lorsque le temps se réchauffe. C'est-à-dire qu'on a de la cloque au printemps, c'est avec des pluies froides, et dès le mois de juin, dès que le temps se réchauffe, la cloque disparaît naturellement, sans ou avec les coquilles d'œufs. Puisque les coquilles d'œufs sont riches en calcium, on dit qu'elles neutralisent le pH d'un seul acide. Mais il en faudrait une telle quantité pour faire remonter le pH qu'il faudrait manger des omelettes tous les jours. Alors on voit aussi sur Internet comme quoi les coquilles d'œufs seraient très efficaces pour empêcher les limaces de manger des plantes. Ça ferait une barrière naturelle à cause des écailles. Eh bien j'ai fait cette expérience, mais croyez-moi, les limaces passent par-dessus les coquilles d'œufs en période très pluvieuse. Ces coquilles d'œufs ont une origine, ce sont des poules. Eh bien pourquoi ne pas rendre ces coquilles d'œufs aux poules concassées dans le poulailler ? Ça leur servira à fabriquer de nouveaux œufs. Alors les coquilles d'œufs concassées sont excellentes pour le compost. Elles vont apporter du calcium en petites quantités. Alors au lieu de les mettre dans votre poubelle, mettez-les sur votre compost. Mais à une seule condition, de ne jamais les laisser des coquilles complètes, car cette fois-ci vous allez attirer les rongeurs et notamment les rats.